Merci. Merci beaucoup, je n'ai pas pu somnoler. Oui, parce qu'à la fois c'était très intéressant et puis il fallait quand même que j'écoute pour essayer de voir ce que je pourrais improviser à la fin. Donc, non mais en fait, merci parce que c'était vraiment passionnant. Cette question de la combinaison, elle m'intéresse, mais dans d'autres univers complètement différents, qui ne sont pas agricoles, qui sont alimentaires, et dans laquelle la question de l'alimentation n'est pas du tout qu'une question de consommation de produits agricoles, mais qui est beaucoup, beaucoup d'autres choses que de manger des produits. Et puis mon espace ou mon territoire, même si je n'utilise pas ce terme de prédilection, c'est plutôt la ville, c'est plutôt l'urbain. C'est là où justement ça se rencontre, ça coexiste, ça frotte, ça se bat et c'est ça qui m'intéresse. Donc, très très riche parce que d'abord, je retiens, enfin, parmi les nombreuses choses que j'ai retenues, j'ai 17 pages de commentaires, ça va aller. Non, non. Donc, première chose que je retiens, que je trouve vraiment intéressante, c'est que vous dites bien la coexistence n'est pas forcément pacifique. Or, ce terme-là, il a quand même été à un moment introduit dans l'idée de légitimer des formes alternatives, des formes qu'on voyait moins pour montrer qu'elles avaient leur utilité, qu'elles pouvaient même être complémentaires des modèles dominants, mais dans une vision qui parfois, et on en a été nous-mêmes attaqués sur ce point, je me souviens notamment par Corcuf qui nous avait fait une attaque assez violente sur cette idée de coexistence, en montrant qu'en fait, il y a aussi beaucoup de violence dans la coexistence. Et je trouve que c'est ça aussi qu'on voit bien dans ce que vous avez raconté, c'est qu'il y a du conflit, il y a de la compétition, qui peut être extrêmement utile, mais aussi qui peut être source de violence et d'exclusion, il y a de la compétition sur l'accès aux ressources, et donc il n'y a pas que de la complémentarité, de la synergie, même si bien sûr ça existe et qu'on peut trouver de la diversité heureuse, comme je l'ai entendu. La deuxième chose, c'est que je trouve que ce qui est intéressant, c'est que vous nous dites bien qu'on ne peut pas penser la coexistence sans penser la question, un, des échelles, et deux, la question des théories du changement. C'est un peu toute la discussion qu'on vient d'avoir. Alors c'est un peu plus là-dessus que je voudrais du coup embrayer, parce que ce que je trouve vraiment intéressant, et alors là j'ai pris 100 000 notes, 17 pages de notes, c'est qu'émergent des travaux l'idée qu'il ne faut pas se limiter à la caractérisation des différents modèles qui coexistent, qui se confrontent, mais qu'il faut commencer à essayer de faire émerger des modèles, de combinaison de ces modèles. Et donc j'ai entendu des modèles de combinaison, d'interaction, de compromis. Alors j'ai entendu la variété relative de la spécialisation intelligente de Frédéric Vallette. J'ai entendu, Pierre, un modèle d'absorption, d'interstice, de conventionnalisation, des modèles d'hybridation que nous a présenté Sylvie. Et puis là je viens de prendre, alors je n'ai pas encore réussi à les apprendre par cœur, mais Raspé, Radin, Adspé et Adin. Ce n'est pas très facile quand même à retenir de Philippe Barré. Et donc je vois que là il y a vraiment quelque chose qui fourmille dans l'idée d'essayer de caractériser ces formes d'agencement, ces configurations de ces interactions de modèles. Et il me semble que là-dessus, il y a plusieurs choses qu'on pourrait utiliser quand même utilement pour essayer d'avancer sur cette piste que vous avez ouverte. La première, c'est une théorie que connaît bien Claire Serdant parce qu'elle avait tenté de la mobiliser dans sa thèse. Je ne sais pas si vous avez déjà vu chez... Ça fait peut-être bizarre dans un séminaire comme ça, mais c'est un peu exprès. C'est quoi là ? Ces deux systèmes, composés exactement des mêmes éléments, composés des mêmes interactions entre les éléments, mais avec deux configurations de ces interactions différentes, la molécule cis et la molécule trans. La première chose qui est intéressante dans cette affaire-là, c'est que ces deux configurations donnent des propriétés du système complètement différentes, des performances complètement différentes de la molécule. Première chose intéressante. Donc ça veut dire qu'on peut travailler à essayer de caractériser la performance, la propriété d'une configuration donnée dans un système. La deuxième chose que je trouve intéressante, c'est qu'il n'y a pas 100 000 combinaisons possibles, 100 000 agencements possibles dans un système. Il n'y en a que quelques formes qui ont une relative stabilité, en tout cas une certaine résilience, pour être capable de tenir dans des situations instables. L'intérêt des deux de cette image, je l'ai dit ou je ne l'ai pas dit, c'est Edgar Morin qui utilise beaucoup ce modèle du cis et du trans pour développer cette idée du système complexe. Le complexe, c'est pas seulement l'interaction entre les éléments d'un système, mais c'est les interactions entre les interactions des éléments du système qui donnent des configurations relativement stables à ces systèmes-là. Et donc l'intérêt de cette analogie, c'est de montrer aussi que quand ces molécules se déforment sous l'effet de choc, elles ont finalement deux possibilités de revenir à des états relativement stables, que sont soit l'état cis, soit l'état trans, mais qu'il n'y a pas de configuration stable entre les deux. Donc là, il me semble qu'on a du coup une incitation, à partir de toutes les théories des systèmes complexes de Morin, à essayer d'explorer les propriétés des différents types de configurations qui agencent différemment les différents sous-systèmes ou les différents modèles, et de regarder leurs performances en termes environnementaux, en termes de résilience face aux chocs, en termes de création d'emplois, en termes de répartition de la valeur ajoutée, après en des tas de termes. Et ça, moi, il me semble que c'est une invitation à essayer de chercher au travers de ce que vous avez montré, ces différentes configurations de combinaisons. Deuxième chose qui me semble peut-être intéressante à vous montrer, c'est la façon dont l'anthropologie a essayé de penser la question de l'acculturation. Je rappelle que l'acculturation, ce n'est pas avec un A privatif, ça ne veut absolument pas dire l'abandon de la culture. Acculturation, ça veut dire des modèles de confrontation de plusieurs cultures. Alors, ça a été au départ mis au point, ou en tout cas théorisé sur la base de la question de la migration. Que se passe-t-il quand une population venant d'un pays arrive dans un autre pays dominant ? Et comment va-t-elle se frotter à la culture de ce pays dominant ? Qu'est-ce qui va, du coup, se passer dans cette, à la fois, confrontation à un modèle dominant ? Peut-être avec des volontés de résistance du modèle d'origine ? Et donc, c'est vraiment ça que l'anthropologie a travaillé sur les questions de l'acculturation. Avec historiquement, d'abord, une très grande question qui a été comment peut s'opérer l'assimilation ? C'est-à-dire, comment, d'une culture d'origine allant dans une culture dominante, à quelle vitesse et à quelles conditions, les gens d'origine culturelle minoritaire vont s'intégrer à la culture majoritaire ? On est dans une logique politique de l'intégration et de l'assimilation. Et les modèles, au départ, vont être pensés comme ça. Et puis, l'anthropologie va quand même beaucoup approfondir cette question de l'interaction entre différentes cultures et commencer à montrer qu'en fait, il y a une diversité de formes d'acculturation et va mettre au point, enfin, va mettre au point, ça fait très ingénieur de dire ça, va montrer qu'il y a une pluralité de modèles d'acculturation. Donc, le schéma, au départ, il vient de cette ancienne tradition de l'idée de l'assimilation. On a une culture, il faudrait la prendre en haut, une culture alimentaire d'origine qui va rencontrer une culture d'accueil et puis, il va y avoir des tas d'interactions, d'apprentissage, d'adaptation. Et puis, ça va nous donner... Alors, au début, on nous dit, ça nous donne un modèle d'assimilation, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, la culture d'origine va disparaître au profit de la culture dominante. Puis, en fait, on commence à se rendre compte quand on fait des études... Alors, c'est beaucoup aux États-Unis parce qu'il y a une vraie grande question sur la question de l'assimilation des différentes cultures d'origine qui arrivent dans ce pays. Il y a, du coup, la prise de conscience qu'il y a des cultures où ça se maintient, où, en fait, rien ne disparaît de ce qui vient d'autrefois et qu'il y a une résistance. Alors, on va parler de résistance à l'assimilation, on va parler de maintenance et puis on va continuer de voir que des pratiques alimentaires et d'autres pratiques, d'ailleurs, de consommation vont se maintenir... Et on a une forme de résistance de la culture d'origine. L'hyperculturation, je reviendrai tout à l'heure dessus, c'est plutôt une forme de réaction dans laquelle on va idéaliser la culture d'origine, dans laquelle on va l'affirmer plus forte qu'elle n'a jamais été et dans laquelle on va la construire comme un idéal type qu'il faut imposer à la culture dominante. Bon, les grands modèles du pendulisme, de l'alternance, où on va être capable de, par exemple, le midi, manger comme la culture dominante, le soir, manger comme sa culture d'origine. Et donc, selon les moments de la journée, selon les moments de la semaine, selon les mois de l'année, on va avoir des comportements dans lesquels on va pouvoir retrouver des origines culturelles très différentes et dans lesquels on va faire un agencement temporel des différents modèles sans toucher, finalement, quasiment à chacun de ces modèles. Bien sûr, le modèle du métissage, de l'hybridation, de l'intégration, même si le terme hybridation, vous voyez que je ne l'ai pas mis, mais il a quand même été débattu dans ces choses-là. Il est extrêmement critiqué. Il faut relire Amsel sur la critique de l'idée d'hybride, comme s'il y avait des formes pures au départ qui finissaient par se mélanger. Il n'y a pas de formes pures au départ. Elles sont déjà elles-mêmes issues de tous ces processus. Mais il y a quand même cette idée de cas où on va arriver dans des préparations culinaires, dans des pratiques de prise de repas, dans des représentations mentales de ce que c'est que l'alimentation. On va retrouver des formes d'intégration, de métissage, où les choses vont se combiner. Et puis enfin, les phénomènes d'innovation dans lesquels on parle plus là de fusion, dans lesquels il n'est plus possible de retrouver les origines des éléments qui ont composé l'élément d'innovation et dans lesquels on a quelque chose de complètement nouveau. Tout ça va réalimenter le dispositif. Je pense que ce n'est pas inintéressant parce qu'il y a un certain nombre de mots que j'ai entendus tout à l'heure qui renvoient à ces différents types de modèles de l'agencement entre eux. Alors en l'occurrence, là c'était des cultures alimentaires différentes, mais on pourrait le raisonner un peu de la même façon. Il me semble que si on essaye d'avancer encore sur cette question des modèles de la combinaison, il y a quand même deux choses et ça me donne envie, si j'en parle, c'est peut-être un peu pour provoquer la discussion. Mais il y a un modèle que je n'ai pas du tout entendu et qui me semble pourtant très intéressant parce que pour nous, en tout cas, c'est un modèle qui nous sert beaucoup à rendre compte des dynamiques qu'on voit dans l'alimentaire. C'est le modèle qui a été proposé par Boltanski et Chapello dans Le nouvel esprit du capitalisme. Comment les éléments alternatifs, l'émergence des modèles alternatifs sont aujourd'hui, peuvent être interprétés comme des espaces d'expérimentation pour un capitalisme qui est capable du coup d'intégrer sa propre critique pour mieux résister et pour mieux survivre à sa propre critique. Et donc, c'est un peu ce que disait aussi Stéphane, comment au fur et à mesure qu'on fait les AMAP, la ruche qui dit oui va intégrer ça dans le capitalisme, qu'au fur et à mesure qu'on fait le covoiturage, du coup, la SNCF va l'intégrer dans BlaBlaCar, etc. Donc, comment le capitalisme est capable de recycler sa propre critique ? Et donc, ça montre que là, on a un modèle de coexistence entre un modèle dominant et des modèles alternatifs et avec un mécanisme d'absorption, récupération, recyclage de la critique pour arriver à s'intégrer dans le modèle dominant. quelle est la performance d'un modèle comme celui-là ? Le deuxième modèle qui me semblerait intéressant, c'est de montrer en quoi les alternatives aujourd'hui peuvent être interprétées comme des modèles d'alibi pour surtout ne pas toucher au système ou en tout cas, pour surtout ne pas le remettre en cause. Je m'intéresse beaucoup, certains le savent dans cette salle parce que je le fais avec eux, à la question des politiques alimentaires urbaines émergentes dans un certain nombre de pays et dans ces politiques alimentaires urbaines un très grand mot d'ordre en particulier en Europe qui est relocaliser la production agricole, s'affranchir des intermédiaires, essayer de rapprocher géographiquement, économiquement, socialement, cognitivement et politiquement se rapprocher de l'agriculture quand on est en ville. Donc c'est les circuits courts, c'est la vente directe, c'est le renouvellement et l'intérêt renouvelé pour l'agriculture urbaine, c'est les food policy councils avec une reprise en main par les citoyens de la chose agricole. Et ce qui est relativement intéressant là-dedans, c'est qu'on peut interpréter ce qui est en train de se passer comme un magnifique moyen de ne pas toucher à l'agriculture, de ne pas toucher à ce qui se passe dans la plaine de la Beauce ou de ce qui se passe dans les grandes cultures. C'est-à-dire de voir aussi que pour le mangeur, finalement, avoir, je le dis de façon caricaturale, trois poireaux bio en circuit court et en amap avec deux oeufs bio et puis un peu de viande de temps en temps de grande qualité venant de l'aubrac, ça suffit à avoir réglé ces préoccupations de réconciliation avec l'agriculture. Et donc, des formes d'alternatives à Libye pour, en fait, ne pas toucher au système. Et je trouve intéressant de voir comment, par exemple, la FNSEA essaye d'utiliser ces formes alternatives pour justement orienter une façon de discuter de l'agriculture ou justement ne pas remettre en cause le modèle dominant. Mais ça, je le dis de façon un peu provoque pour essayer de provoquer un peu de discussion. Alternatives comme à Libye, je pense aussi à la question du commerce équitable. C'est intéressant de faire 20 ans de bilan sur, finalement, qu'est-ce que le commerce équitable a réussi à changer véritablement à l'équité dans le commerce international. Le bilan, il est quand même plutôt pas grand-chose. Mais n'empêche qu'il a rassuré des mangeurs soucieux d'équité grâce à un peu de café. Alors, en France, c'est seulement café et un petit peu de cacao, nous ont montré nos économètres de Grenoble. En Suisse, c'est café et banane. Mais avec ça, grosso modo, vous avez réglé les problèmes d'équité dans les filières. Pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Vous avez saturé votre besoin d'équité. Alors, dans les analyses qu'on fait sur les changements de comportement alimentaire, on a beaucoup critiqué, vous le savez, ou vous ne le savez pas, d'ailleurs, peut-être, je ne sais pas, mais on a beaucoup critiqué les théories de la transition nutritionnelle et transition alimentaire. Cette idée qui aurait finalement, avec l'urbanisation, avec l'industrialisation, la globalisation, on passerait finalement de modèles traditionnels avec 250 guillemets de chaque côté vers des modèles westernized, comme disent les grands nutritionnistes américains, donc westernization de l'alimentation, occidentalisation de l'alimentation et donc passage d'un modèle à un autre. Et dans ce nouveau modèle, plus de produits animaux, plus de produits transformés, moins de glucides, plus de lipides, etc. Et nous, à l'échelle des pratiques et des représentations alimentaires, évidemment, on ne voit pas du tout cette transition. Donc, on a été très critiques et on a beaucoup insisté sur la capacité des mangeurs, justement, vous avez vu les modèles de l'acculturation, d'être capables de combiner, d'être capables d'être mangeurs pluriels, comme le dit Corbeau, ou d'être mangeurs hyper modernes, comme le dit François Hachère. Donc, tous ces modèles de mangeurs capables finalement d'arriver à être plusieurs identités à la fois. Ils vont un peu manger les intermittents du bio de Claire Lamine aussi. On va être à temps partiel un peu bio, un peu... Voilà. On arrive à se débrouiller avec plein de modèles. Ce qu'on trouve intéressant, c'est que depuis deux, trois ans, on voit apparaître une dénonciation du compromis, une dénonciation de l'agencement, une dénonciation de cette idée qu'on peut être plusieurs choses à la fois. Je vous ai remis ici, ça date d'il y a vraiment quelques semaines dans les inrocs sur les flexitariens si on arrêtait les flexiconneries. Donc, c'est la dénonciation de la déplorable culture du compromis. Cette idée qu'en fait, il faut arrêter avec cette idée qu'on va pouvoir tout faire à la fois, qu'on va pouvoir être pluriel et qu'il faut revenir à des valeurs plus strictes, qu'il faut revenir à plus de radicalité, qu'il faut revenir à plus d'intégrité et donc plus de cohérence dans ses propres comportements. Donc, c'est le grand débat aujourd'hui qui est assez dur maintenant entre flexitariens qui proposent une diminution de la consommation de viande pour en manger de la meilleure qualité et les végétariens et les véganes qui proposent d'arrêter complètement la consommation de produits animaux ou de viande et donc de voir qu'aujourd'hui, je reviens du Maroc la semaine dernière, c'est la question centrale sur l'évolution des comportements alimentaires. C'est la question de l'émergence de nouvelles radicalités dans lesquelles on arrête de dire qu'on va être un peu tout à la fois et qu'on revient à des valeurs pures avec des modèles qui sont hyper cultureaux au sens hyper valorisés comme des modèles cohérents qui assurent enfin une cohérence humaine et non pas cette espèce d'écartèlement invivable que vivaient les mangeurs. Donc, je pense que de ce point de vue-là, on a besoin des sciences politiques pour penser cette question-là, de voir qu'en fait le compromis y génère aussi en réaction une proposition de radicalité. J'ai déjà exposé mon temps, j'imagine. Donc, j'ai trois points mais extrêmement courts pour finir. Là, on était sur un projet qui a beaucoup discuté coexistence de modèles agricoles. Et du coup, je me dis l'étape d'après, ce serait peut-être quand même d'essayer de sortir de cette bulle agricole et de penser la coexistence entre l'agriculture et d'autres choses que l'agriculture dans la vie je pense que l'emploi rural il n'est pas que agricole et qu'aujourd'hui quand on voit la pluriactivité, quand on voit les nouvelles formes de production alimentaire périurbaine, ça n'a aucun sens de les penser dans l'agriculture seulement. Il faut les penser dans l'articulation avec d'autres activités. Donc, je pense qu'il faut qu'on arrive maintenant à sortir d'une question de comment ça s'agence à l'intérieur de l'agriculture pour voir comment l'agriculture s'agence au reste de la société. Et ça, je trouve que ce n'était pas forcément l'objet du projet parce qu'on ne peut pas tout faire d'un coup, mais je pense que ça pourrait être intéressant parce que ça va aussi conduire à sortir du milieu des agros qui ont une tendance à penser les choses d'une certaine façon et que quand on va aller regarder la question des modes de vie, la question de l'urbanisme, la question d'autres points de vue sur la pluralité des activités, on va, à mon avis, avoir un renouvellement. La deuxième chose, c'est que vous avez été financé par Glow Food et que je n'ai pas quand même beaucoup entendu parler de sécurité alimentaire à part par Patrick, mais Patrick n'était pas dans le projet, donc c'est facile de mettre un peu de sécurité alimentaire au début à l'apéro, mais il y a quand même, à mon avis, des choses que vous pourriez tirer sur sécurité alimentaire. Enfin, je ne peux pas m'empêcher de le dire. C'est un financement Glow Food sur sécurité alimentaire, vous n'avez pas tellement traité la question. Voilà, mais oui, mais c'est facile. spécialisation diversification par rapport à résilience face au choc. À quelle échelle on joue spécialisation diversification ? C'est vraiment une question, par exemple, se posent les nutritionnistes et sur lequel il y aurait vraiment des ponts à faire. Et je pense que là, il y a les matériaux pour aller maintenant vers une vraie analyse de comment tout ça contribue à renouveler les questions de la sécurité alimentaire. Dernier point. Comment vous avez géré à l'intérieur du projet la coexistence d'opinions différentes ? Comment vous avez géré vos controverses et où étaient les controverses ? Je ne les ai pas vues, les controverses. Je ne sais pas si vous êtes passé d'un accord sur les désaccords à un accord sur les accords comme a dit Patrick tout à l'heure, mais moi, j'ai l'impression que vous êtes tous d'accord. Et du coup, je ne vois pas où sont les tensions, où sont les conflits, mais les conflits, pas au sens mauvais du terme, au sens parce qu'ils sont stimulants, parce qu'ils sont obligés à se remettre en cause. Et je pense que ça vaudrait le coup de faire apparaître vraiment les controverses qu'il peut y avoir à propos de la question de la coexistence. Et je ne suis pas... Enfin, je n'ai pas trouvé. Et donc, c'est pour vous inviter à vous engueuler peut-être un peu plus, mais engueuler au bon sens du terme, c'est-à-dire là où on avance. Voilà. Merci. 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 Merci beaucoup, Géla. Donc, on peut peut-être commencer avec toi, donc je ne peux pas commencer. Mais reste un peu. Ah, j'ai dit, mais bien, parce que c'est le petit... Oui, non, on va conclure effectivement, mais peut-être qu'on peut te donner un temps aussi, éventuellement, si jamais il y a un temps de... En réaction à ce que tu as dit, même si c'est un propos... qu'on n'appelle pas nécessairement qui invite quand même, parce qu'il y avait un certain nombre de choses. Alors, voilà, on va prendre 2-3 personnes, éventuellement. Voilà, je me doutais bien. Alors, juste une petite précision par rapport au fait de sortir l'agricole, le fait qu'on rentre par les territoires. On a évoqué aussi les questions des activités alimentaires comme complément dans les... Non alimentaires. Ah, non alimentaires. Non alimentaires. Mais quand même, quelque part, il y a le développement. On ne l'a pas évoqué dans les cas, effectivement. Mais la plurieactivité de les autres activités, c'était quand même derrière. Oui, mais l'alimentaire, c'est le prolongement de l'agriculture. Oui, d'accord. Le touristique, par exemple. Le tourisme dans les zones rurales était rentré dans... Mais je rejoins, moi, 100% ce qui était... Mais non, mais c'est pas une critique, c'est une invitation à maintenant... Exactement. Non, mais c'est un carrément pour la part approfondie. Oui, oui, oui. Et ça a été évoqué quand même. Oui, oui, mais la plurieactivité pour comprendre le système agricole, on n'est pas pour comprendre le système d'activité d'un individu qui est dans une société au sens plus large que... Philippe. Tout m'en remercie d'abord. C'était juste ce qu'il nous fallait maintenant. Et alors, sur la question de la Libye, qui me perturbe aussi, sur le modèle de la Libye, il y a eu un grand absent aujourd'hui qui est un grand absent général. C'est quoi ? C'est les médias. Ce sont les dimensions médiatiques. Donc on n'a pas du tout parlé du monde. Avec un effet d'entraînement extraordinaire, c'est que la dimension médiatique entraîne les chercheurs. Donc il y aurait des analyses intéressantes autour de... Claude Bernard pour voir un petit peu comment les médias ont créé des questions de recherche sur des sujets qui n'étaient pas à l'heure du jour avant. Et... La versée existe aussi. Comment ? La versée existe aussi. Oui, oui, mais justement, sur cette question-là, il y a une inversion. Je suis pas sûr. Il y a une inversion. Si on compare au GIEC, il y a presque une mise à l'agenda de certaines choses par les médias qui ont ensuite été repris par les chercheurs. Et moi, je pense qu'il y a un enjeu lié à l'animation et l'enjeu propre lié à l'alimentation, c'est que comme beaucoup d'entre nous sont mangeurs, il y a une idée qu'on est expert en même temps. Moi, j'ai vu des gens bailleurs de fond utiliser leurs expériences pour un peu dire tiens, voilà, ce point, est-ce qu'il faudrait donner de l'argent ? Parce qu'en fait, on a des pratiques de consommateurs, on a des pratiques de mangeurs et on n'oserait pas dire ça sur des systèmes de mobilité ou sur des systèmes d'exploration spatiale, mais quand on parle d'alimentation, les gens ont des pratiques personnelles qui parfois, par porosité, influencent leurs pratiques professionnelles. Je ne suis pas sociologue, donc je ne sais pas aller très loin, c'est même plutôt anthropologue que sociologue qu'il faudrait, mais j'ai l'impression qu'il y a une piste par là. Et donc la question de la Libye, pour moi, elle ouvre vraiment un champ très important de fonctionnement des différents acteurs de la société autour de ces questions-là, en entrant par la Libye. D'autres remarques ? Oui, j'ai bien aimé le propos sur la question du compromis. Et effectivement, derrière, plus que à la qualité, ce qui est intéressant, c'est de chercher jusqu'à où on est prêt à faire les compromis, jusqu'où les acteurs sont prêts à faire les compromis, quels sont les niveaux de seuil acceptables. Et donc, voilà, moi je pense qu'effectivement c'est vraiment intéressant. Il y a beaucoup de littérature sur les trade-off autour du développement durable, mais finalement, lorsqu'on observe ces compromis, comment ils se construisent, dans quelles arènes se construisent, on est amené effectivement à faire cet effort de dire jusqu'à quelle limite on est prêt à aller, quel est le seuil en dessous duquel il ne peut pas tomber. Après, la question, c'est de savoir s'il faut manger la viande ou pas, c'est secondaire, mais ce qui est important, c'est de savoir quels sont les seuils définis et négocier entre les groupes qui a pu... grâce à la provocation de Nicolas et comme c'est recul par l'Io, j'ai l'impression qu'on se centre plus sur la coexistence de formes qui se mettent en tension les unes et les autres, qui appellent les apprentissages et qui s'opposent les unes aux autres, en reprenant une bonne partie de la journée, j'ai plutôt entendu des formes de coexistence dont on supposait presque par nature qu'elles étaient fécondes parce qu'elles généraient des interactions et des fiches à d'autres niveaux. Et du coup, ça m'aide bien, je pense, comme Nicolas l'a invité, à qualifier les différents formes de coexistence et les qualifier probablement mieux ou probablement pas, parce que vous avez sûrement pas mieux, c'est pas le genre de valeur de l'an parme, mais à faire collectivement cet effort de qualification et c'est peut-être là qu'on va tomber sur un nœud contre-glace que vous avez probablement bien, parce que là, on caricature beaucoup, je pense que dans l'introduction, c'est un temps qu'il a bien dit faire ces formes de conscience et on est passé par différents moments dans la journée quand on garde un grain plus fin. On fait tantôt une hypothèse, tantôt l'autre hypothèse et je pense que cette grille de lecture des formes de coexistence elle amènerait probablement sur la table ces questions dont on a parlé dès l'intro de le remettre en perspective par rapport à un projet politique puisque la coexistence n'est pas une chose en soi mais bien un objet sur lequel on peut s'adosser par rapport au projet politique.